Aujourd'hui je suis à Gatineau on est dans une fin de semaine de trois jours fait que j'ai décidé d'en profiter pour faire une petite escapade. Je veux visiter un peu la région d'Ottawa Gatineau puis la région du Pontiac mais j'ai pas grand chose de précis de prévu. On verra en cours de route qu'est-ce que je vais faire Hey l'orage est violent C'est la première fois que je viens ici mais il me semble que le canal il est vraiment haut en ce moment avec raison. Hey j'entends des sirignes de police partout. Il y en a qui ont l'air de pas l'avoir eu facile l'orage. C'est le fun de dépendre de personne en van. Finalement j'ai décidé de rouler vers la région du Pontiac tout de suite. Il y a une microbrasserie que je voulais aller voir là-bas qui ferme à huit heures et qui n'est pas ouverte demain. Je vais avoir toujours souhaitable de me rendre. Je vais aller là-bas m'acheter la bière puis après ça je vais me trouver une place où passer la soirée puis me faire la souver. ... 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 On peut l'utiliser maintenant, mais avant, il y avait de la drame, c'est très bien assis pour éviter que les bio soient endommagés par les chutes ou les faisaient passer par ici. Ça ici, c'est le pont Marchand. C'est le plus long pont couvert au Québec, mesure 151 mètres de long, puis il a été construit en 1898. Ça a été classé comme monument historique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Je vais aussi vous faire un petit suivi sur les modifications que j'ai faites à date ce printemps. Premièrement, cet armoire-là, je l'aime pas mal. Ça contient beaucoup, puis ça prend pas beaucoup de place dans la van. C'est sûr que ça fait un peu moins de lumière, mais j'ai tellement d'autres fenêtres partout que ça dérange pas pantoute. La seule chose que je voudrais faire, c'est peut-être rajouter une tablette au milieu, parce qu'il y a beaucoup d'espace ici qui n'est pas utilisé, puis que je pourrais utiliser si j'avais une petite tablette. J'ai aussi commencé à faire de l'isolation. Donc, je mets de la laine de roche isolante derrière les panneaux de plastique. J'ai choisi de la laine de roche parce que c'est à l'épreuve de l'eau. Donc, ça s'imbibera pas tout d'humidité parce qu'il va y avoir beaucoup de condensation dans la van. Je veux pas que toute la laine absorbe l'humidité, puis ça pourra faire des problèmes de moisissure éventuellement. Fait que j'ai fait à date tout ce côté-là. Il manque l'autre côté, les portes. J'aimerais ça faire la porte d'en arrière, puis les portes de côté. Je suis pas sûr si les portes de côté, je vais être capable, vu qu'il y a la fenêtre qui baisse dans la porte. Ça prend de la place, tu sais, quand c'est baissé. Fait que je sais pas si je vais avoir assez d'espace pour mettre de la laine, mais on verra. Le plancher, je peux pas vraiment l'isoler. Si je le faisais, je perdrais vraiment beaucoup de hauteur. Puis là, en ce moment, la seule chose qu'il y a, c'est le tapis d'origine avec un peu d'isolation sonore. C'est pas grand-chose, mais ça va rester ça. Puis le plafond non plus, je le ferais pas. Pas mal parce que c'est vraiment compliqué d'enlever ça. Faut que j'enlève comme tous les panneaux en même temps. Sinon, le plancher, c'est vraiment plus facile à nettoyer de même avec un bon plancher à grandeur de la van. C'est vraiment mieux que ce que j'avais avant. Avant, c'était comme un mix de tapis puis de vieux planchers flottants. Ça, ça se balaye facilement. J'envoie toute la poussière dehors, puis c'est fini. Puis aussi, c'est juste vraiment plus beau puis plus confortable à marcher. Pas nécessairement confortable, mais tu sais, c'est une surface lisse partout. C'est pas un terrain inégal comme j'avais avant. Il me manque encore ce coin-là à finir. Ça va être fait éventuellement quand je vais arrêter de procrastiner. Donc pour ce prix, ce soir, je me suis fait des ramen avec des morceaux de tofu, des carottes, puis des poivrons sautés dedans. Donc je vais vous laisser ici, puis on se revoit demain matin. Sous-titrage ST' 501 Je suis rendu au sentier Rocher-Oiseau, qui est dans la Zec Saint-Patrice. C'est un sentier de 10 km à l'air-retour. C'est peut-être pas super bright de ma part parce que j'ai encore un peu mal à la cheville. À date, j'ai pas mal, mais il y a des jours pires que d'autres. C'est fou parce que ça fait comme neuf mois à peu près que j'ai eu mon entorse. Puis c'est pas totalement guéri encore. Je n'aurais jamais pensé que ça allait prendre autant de temps à guérir. Le mieux point de vue. Le sentier, il est bien beau. La météo est bonne. Mais il ne faut pas que je m'arrête parce que... Il y a un nuage de mouche qui me tourne autour, là. Puis quand je m'arrête, ça devient infernal. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais il me semble que leurs symboles sont vraiment pas clairs. Pas lui, là. Mais ces deux, là. Genre. Je ne comprends pas c'est quoi. Je suis finalement arrivé au rocher à l'oiseau. La vue est vraiment belle. Bon, en repassant devant cette pancarte-là, j'ai enfin compris leur symbole. Bien, je pense. Ça, c'est où est-ce que je suis allé. Donc, le rocher. Ça fait que, tu sais, c'est un rocher. On voit des montagnes puis l'eau. Puis ça, ça serait le bas. Dans le fond, juste à côté de l'eau, même niveau que l'eau. Je sais que le sentier, il va plus loin. Mais ça descend vraiment. Puis ça a l'air que c'est escarpé. Avec ma cheville, je ne vais pas y aller. Ça fait que là, je vais rebrousser le chemin puis retourner à la vanne. Je n'ai pas eu trop mal à la cheville. Des fois, en déposant sous un certain angle, que je sens que ça fait un peu mal. Mais sinon, là, c'est vraiment pas si pire. Il y a des jours que je fais juste marcher sur du plat, sur la rue. Puis ça me fait plus mal que ça. Ça, c'est une bonne nouvelle. Aussi, je n'ai pas pensé de me mentionner plus tôt. Mais j'ai commencé à filmer en 4K au lieu de 1080p. J'espère que ça fait une bonne différence. Je trouvais que mes vidéos en 1080p étaient toutes un peu floues. Surtout dans la dernière vidéo sur la construction de l'armoire. Je n'étais vraiment pas content de la qualité de l'image. Puis j'ai cherché un peu en ligne. Puis ça a l'air que c'est vraiment comme GoPro en filmer en 1080p. Ça fait ça. Puis je ne suis pas le premier à avoir ce problème-là. Fait qu'encore quelque chose qui ne marche pas bien avec GoPro. Bon, je suis revenu à Havan. J'ai fait 8K en 2h30, 3h environ. C'était 8K, tantôt j'ai dit 10. Parce que le 10, ça incluait le 1K à l'écouteau pour descendre jusqu'à l'eau. La partie que je n'ai pas faite. Ça fait que pour une première randonnée de l'année, ça s'est bien passé. Donc je vais prendre le reste d'après-midi pour revenir chez nous. J'ai comme 80,5-5h à faire. Fait que faut que ça roule. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !